donc maintenant vraiment attaquer le nœud du problème puisqu'on a vu un petit peu toutes les options donc vous avez vu que ici vous pouvez introduire une main qui est votre propre main que vous avez vu sur un forum que vous voulez analyser etc mais le vraiment l'utilité de cet outil c'est de vous même analyser vos propres indistories et de vérifier si vous avez joué correctement ou pas donc de base le plus simple c'est de télécharger dans le programme déchargé dans le programme vote indistory d'en prendre une et puis de commencer ce que je fais souvent c'est de commencer à regarder vos actions lorsqu'on est au blatt 50 cent puisque c'est là qu'on va avoir des choses donc ici vous voyez comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédente on n'a pas la possibilité ici c'est une main qui était juste collé moi je suis en grosse blinde où je check on n'a pas la possibilité d'aller voir les actions post flop parce que c'est pas le but de sng wizard ça vous dit juste ce que vous devez faire pré flop on voit un petit peu plus loin dans la main pour voir vraiment des situations de push ou fold voilà donc ici je suis tg avec ct2 et que dois-je faire il me dit que je dois pousser pardon pousser coucher puisque j'ai une différence de moins de 2,57% d'équité donc si je pousse en contenant en tenant compte de mon stack du stack des ondes des adversaires de leur range de call je vais perdre sur ce coup en moyenne 2,7 2,57% du price pool total ce qui est énorme pour vous donner quand même une idée de ce que représente ce chiffre parce que ça a l'air d'être que 2% rien du tout et non c'est beaucoup 2,7% d'un price pool si vous prenez un price pool d'un aller on va on va se faciliter la vie d'un 10 dollars et ben et d'un 10 joueurs quelque part le price pool c'est 100 dollars donc 2,57% de 100 dollars c'est 2,57 dollars sur un bin de 10 dollars et donc on se rend compte que c'est quand même pas négligeable 1 c'est un quart du bain c'est à 25% moins 25% des rouilles